C'est une histoire d'amitié franco-américaine, vieille de près de 80 ans, née d'une simple lettre, celle de Lillian Stevens, la mère de Paul, 20 ans. G.I. débarquée en Normandie le 7 juin 1944 et tuée 12 jours plus tard. Sa maman en 46 a cherché quelqu'un désespérément pour retrouver cette tombe de son fils perdu et s'est adressée à la poste de Saint-Laurent-sur-Mer. Mon grand-père et ma grand-mère étant à la tête de cette poste, ont pris cette enveloppe, ont trouvé la tombe, l'ont fleurie chaque année. Et de là est née au fil des ans une amitié qui s'est transformée en un lien plus que fort, plus que familial. Cette histoire, Sylvie, elle aussi petite fille du couple de postiers, l'a racontée en répondant à un appel à témoignages lancé par le site myheritage.fr. Comme toute sa famille, elle se rend régulièrement sur la tombe de Paul Stevens. « Déjà, le site incite à l'émotion et aussi le fait de perpétuer le geste de mes grands-parents. Toujours une pensée pour cette famille aux Etats-Unis, notre famille, et aussi pour tous ces soldats qui sont venus périr pour nous ici. » C'est normal à quel point les familles américaines ont, pendant des décennies, ont souffert de cette absence, de vivre sans eux. Et ça, il faut qu'on soit absolument reconnaissants. « Là, vous avez le courrier qui est à l'origine de toute notre histoire d'amitié. Le courrier d'une maman qui écrit à la poste de Saint-Laurent-sur-Mer pour demander à ce que quelqu'un veuille bien s'occuper de fleurir la tombe de son fils. » Dans cette lettre, on y apprend notamment que Lillian Stevens a en fait perdu deux fils en Europe. Paul donc en 1944 en Normandie, mais aussi William en 1945 en Allemagne. « J'ai un fils qui est enterré au cimetière militaire de Saint-Laurent-sur-Mer. Le nom de mon fils est Paul Stevens. Son numéro matricule est le 33 575 449. Ce serait magnifique d'avoir une lettre de quelqu'un qui pourrait rendre visite à cette tombe. Paul avait 20 ans. Il a été tué le 19 juin. J'ai aussi un autre fils qui avait 19 ans. Il a été tué aussi au combat près de Helmstedt en Allemagne. Ce sont les mots d'une mère qui vient de perdre deux fils, donc c'est forcément émouvant. C'est comme une bouteille à la mer. Elle envoie ce courrier en espérant que quelqu'un le trouve et réponde. S'en est suivie une correspondance essentiellement entre les deux femmes, ma grand-mère et la maman des soldats, qui étaient très très proches, qui se sont même échangés des colis, ils ont envoyé les cartes de vœux, etc. Et ça s'est vraiment concrétisé à partir de 1975, où ma maman a décidé d'aller les rencontrer. Elle est allée les voir, et à partir de là est née vraiment une fusion des deux familles, où l'année suivante ils sont venus chez nous, l'année suivante c'est moi qui suis allé chez eux. Ça s'est amplifié à partir de 1975. Dans la famille Stevens, il y a également Donald, dit Don, le troisième frère, en vertu de la politique du seul survivant, mis en place pour éviter que des fratries entières ne soient décimées. Il a été rendu à sa famille alors qu'il devait aller combattre dans le Pacifique. C'est lui qui a confié les effets personnels de son frère Paul à Ludovic il y a cinq ans. J'ai fait une copie d'une caisse de munitions américaines pour pouvoir ranger tous les effets personnels que l'on m'a confiés. En plus, ça convenait parfaitement à la taille de ce drapeau. Il s'agit du drapeau qui était sur le cercueil de Paul, qui a été plié comme le font les Américains et qui n'a jamais été déplié depuis 80 ans. Après, vous avez dans cette boîte un tas d'objets. La photo de Paul qui est là, avec son yo-yo, l'insigne de la deuxième division, la Indian Head, son calot, sa cravate. Vous avez ici la photo de son deuxième frère, tué en Allemagne en 1945. Là, vous retrouvez toutes les commémorations faites. Il est là, Don, avec ma fille. Don Stevens, le petit frère, est venu plusieurs fois en Normandie sur les traces de son grand frère, Paul. Il est aujourd'hui âgé de 97 ans. Il est aujourd'hui, je suis un français, et il est aujourd'hui, je suis un français. Mais je ne peux pas dire la différence anymore. La seule différence est que je ne parle pas de français, mais c'est probablement un avantage parce que j'ai eu une chance que ça laissez-vous rest et ne pas avoir à mettre en train de me dire. Il est aujourd'hui, je vais vous laisser à l'internet. J'ai eu l'intentionné. J'ai eu l'intentionné. as we took the red, white, and blues of both flags and we wrapped them together. And from that, we made our own flag, which actually doesn't separate us anymore. We're all just one family, one flag, two countries, and we share a love that most people have never found.